bonjour et bienvenue dans votre chaîne l'univers de svt au maroc pour les élèves de la deuxième année de collège le troisième chapitre la deuxième séquence une éruption volcanique explosive l'esprit salami tsenet sani aïdadi a tasse et salit al maqba tseni indifar borkani infigézi alors après avoir présenté un exemple de volcan effusif dans cette séquence je vais vous présenter un autre exemple mais cette fois ci d'un exemple d'un volcan qui est explosif c'est le volcan sainte elle est alors on va préciser les principales caractéristiques des éruptions volcaniques explosifs ensuite on établira le lien entre la nature du magma et l'aspect effusif ou explosif de l'éruption volcanique et d'affaires et salmadi en tarif n'a l'heure où elle mène le berkhanie basonie, en ce qui est en ce cas, sto présente le projet en ce cas, de la ville qui est la ville. il est un peu suffisant des raux d'éphonique de la advienne des renseignements ce serait un autre exemple d'économie basé au nommer de l'épreuve. sur le juin de les rèches, nous allons choisir un nombre d'émocrUp, c'est un autre exemple, parce que ce sera dans l'excitement, une des rèches qui est dynamique, où on va choisir, on va choisir un groupe d'économie basée, à la région où on va choisir, on va choisir le rèches en l'élène, qu'à bia ouadine à lundi roche nous y a l'alaqa mabine sur hara ou indiffére le bouquet ni moua d'échec vaut qu'ils voient ce qu'elle sera mabille pour qu'elle infigérée ou pour qu'elle ainsi qu'à vie alors on commence comme toujours par je pose le problème alors une éruption volcanique et fusible se caractérise par année coolment relative calme de la lave et d'un affiné à l'année indiffére borkanine si cabine va à la fin à la fin à la va que tu sais que baby boudou la situation est différente de l'occas des éruptions explosif ou les aulas c'est même un indiffére le bouquet ni une figérie alors la première question qui se pose quels sont les caractéristiques d'une éruption explosive et quels sont les facteurs responsables de la différence entre une éruption explosive et une éruption explosive et donc on a fait le jeu d'un tas ghani choupou ce nulia mou maïs est indiffére le fichari aura d'un chauffeur et d'un chinois de clame il ligue qu'on moutre hier mabine indiffére le bouquet ni l'infijari ou indiffére le bouquet ni l'insicapie alors comme toujours je commence par la première activité alors l'accès vite et une les caractéristiques d'une éruption volcanique explosif il n'arrête de chouche nulia mou maïs est indiffére le bouquet ni l'infijari ou à d'un chauffeur militaire ou les voies militaires pour qu'un des voies marouf les voies pour qu'un sainte hélène moussa wajitfi les états unis flouillette moutique alors l'éruption du monde sainte hélène le 18 mai en 1980 dans l'état de washington et l'éruption volcanique la plus importante jamais enregistré aux états unis et d'un point d'une vie à borken sainte de l'exemple. les affaires de la., les avions organiques. l'inv рек de l'éruption benefacte le bouquet ni. L'éruption d'éruption, c'est une nouvelle la. L'éruption, c'est un point de recherche. L'éruption. alors premièrement deux mois avant l'éruption on a enregistré une série de séismes en plus de l'apparition d'énormes gonflements appelé dans de la charine qui fait un bourganie une fiche à l'objet ni la dna mais je moi amine les étudiants gilet ou d'aujourd'hui mais il s'est m'a pas un fiff ou est-ce qu'elle voit qu'elle n'a pas moi quand même terminé à l'avant après on a enregistré des glissements énormes de terrain sur une distance de 200 km avec des vitesses dépassant les deux cent cinquante kilomètres à l'heure ou l'art n'a dit qu'un gérafe j'ai l'apporté donc pour une gérafe art et elle a mais c'est un fait la chérie kilomètre ou qu'un seul sera nous aurons à dire il a qu'à tout ça se termine comme six kilomètres à l'heure alors après poursuite des glissements de terrain et d'un des humains qui prennent en fg et explosion due à la libération du casse emprisonné dans le magma aucun choupon au figé à l'âge n'a dit j'ai sauté avec l'âge à l'âge est l'esquête qu'on m'a poussé d'arrivée sera projection d'une nuée ardente dévastatrice d'une température de 350 degrés le sommet du volcan s'est affaissé de à peu près 350 fixe la chouade poussée à l'âge m indifférents alors ou ça fou à hâte à de cour qu'elle va dire l'as d'où en a radio qu'affaire ou achat les rois mètre la quatrième quatrième événement plutôt une colonne de cendres de gaz atteint la stratosphère qui est la deuxième couche de l'atmosphère plus de 15 km de hauteur d'être à l'écran de la mode le document document est s'éteint à la quantité des rois mètre d'éction et les autres ont des rois mètre mafries et les rois mètre la quantité de la quantité d'éction de la quantité des rois mètre de l'atmosphère qui est s'éteint à 15 km C'est ce que je disais, c'est un coût de l'atmosphère qui est un coût d'éction l'atmosphère très bien alors le document en montre l'éruption du monde s'intéresse en 1980 le volcan en éruption et le volcan en janvier 2010 et les étapes de la de l'éruption et d'un à arf non la drame aux désagères de l'air pour qu'ils voient pour qu'elle s'intéresse à que bâle indifférents pour qu'un il a vu toute la cheminée elle faut que j'aime ya out mais les caractéristiques des éruptions explosif alors parmi les caractéristiques on a une violence des explosions les laves et les cendres sont projetés à des hauteurs énorme quelques kilomètres alors j'ai vu que les écrits vont devenir trèside et peut-être que les cendres sont très fortes pour la fuente de la fuente de la feuillette c'est un peu plus qu'est-ce que ça va ? Parce qu'il est très difficile pour la fuente de la fuente de la flotte de la fuente d'un des désagères qui ne peut qu'à ce qui s'est pas d'un des désagères après l'agriculture d'une qui s'est déçu de la fuente d'une la fuente d'une des désagères qui s'est déçu d'une des désagères qui s'attentent au tableau il fait j'arrête du coup j'ai pas oui ou les projections il n'y aura dit qu'une des projections de la source le bêta kilomètre alors les bombes volcaniques et les autres éléments sont expulsés à de grandes distances loin du cratère des explosions spectaculaires rejette un mélange de cendres de la fraude montée et de gaz il n'a rien choqué j'arrête qu'à bia aura dit je vois qu'il n'a rien choisi mais le fourrera et le rameaux de boucanie mais quand même la vallée a fragmenté à nil jacques sa daïa au ralide minal razzette très bien alors les éruptions au moment il est indiffé à la boucanie à l'infigéria très bien alors je passe à l'activité 2 le moteur de l'arrivée sur le volcane il est un mouharic mais où mouharic l'indiffé à la boucanie et d'en l'exemple il commune à la mabin ou la lignin choufou ma bien l'indiffé à la boucanie l'infigéria ou l'indiffé à la boucanie l'insicabie ou le mola hada gatti l'ahto il y a ennfli indiffé à la boucanie l'infigéria qui m'a dit l'art ici alors là on a le type du roi explosif on observe qu'il y a plutôt plus de gaz que de magma contrairement à l'éruption effusive les radines choufoubli il y a plus de magma que de gaz alors les gaz sont sous pression contenu dans le magma sont en partie responsables d'éruption volcane qui donne le mouharic aura ici l'indiffé à la boucanie à oua kim y est la rage d'être le mot à wajit dans le soir alors le type effusive le magma effluide et les gaz en faible quantité s'échappe qu'un monde de le caractère effusive l'acalle à l'indiffé à la boucanie l'insicabie alors qu'on a sur hara a dit qu'on n'aïa ou n'y souhaitent le gaz à traduit pour qu'on n'a pas de gaz à traduit pour les gaz à traduit pour le temps ou à la boucanie par contre le type efflu qui est explosive le magma efflui ici on a dit qu'on l'a dit qu'on la vie j'en ai en prison les gaz qui sont en compte compte du tally va la casser du combi c'est plus grand, et ce sera dans l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée dans l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. les effets qui déterminent la nature de l'éruption les effets qui déterminent la nature de l'éruption les effets qui déterminent la nature de l'éruption les effets qui déterminent la nature les effets qui déterminent la nature les effets qui déterminent la différence entre les effets et les effets qui déterminent la nature les effets qui déterminent la nature les effets qui déterminent la nature la différence c'est que dans l'éruption effusive on a c'est le cas ici on a plus de magma que de gaz l'éruption volcanique explosif on a plus de gaz que de magma alors la deuxième question à partir des documents 1 et 2 classer les matériaux rejetés par le volcan saint hélène selon la terre et l'état physique alors n'est les générations un classement de matériaux rejetés par le volcan en fonction de l'état physique et l'article les matériaux rejetés par le volcan alors dans les cas alors des gaz on a l'état d'un donc c'est l'état gazeux après les cendres et les bombes cendres et bombes ces éléments solides un élément solide qui sont différentes tailles après on a la lave alors n'a la lave et les frais de monter et énergie de la zigeant c'est dit mais peut-être que je suis pour cela et donc c'est vrai qu'ils sont à l'état liquide moi les clés n'y en a qui m'étaient de la barre d'iscord j'ai trahi là alors d'abord le classement de classement là seulement selon la taille bien sûr des éléments solides alors on a les cendres cendres les rois ramas pour gagner dans le diamètre alors on a bien maître 2 mm après les bombes et bon volcanique dans le diamètre à du coup supérieur à 30 mm et bien sûr aussi autre élément autre après relevé du document 1 et 2 ce qui montre la violence et l'ampleur de l'éruption de saint-alène il a une file loi de la croix de juge à des albino qui fêchent la violence ou à des chiens dans l'ampleur de l'éruption de saint-alène alors ça va dire que dans le néant alors les éléments qui montrent la violence de l'ampleur de l'éruption de saint-alène alors tout d'abord on a glissement de terrain sur 23 km à une vitesse atteignant 300 jusqu'à 300 km à l'heure il n'est qu'à l'art de l'églissement de terrain qu'ils sont radicaux à la mais c'est fait que je suis kilomètre à du conflit sur l'alien j'ai de 250 à 300 km à l'heure alors après on a une nuée ardente d'une température de 350 degrés et sus alors la nuit ardente qui mèche n'est n'ayant alors on a ici la définition mélange de gaz du centre et de blocs de taille variable de le tout et à une température trisé de glisse mineur et ça va aller qu'à l'année et là et puis on a dit que les cendres attiennent 20 km de hauteur et donc on a eu même de l'eau ou des explosions violon qui ont un fichard à jittani fin et les bons sont projetés à des kilomètres loin de décon volcaniques ou d'aïfs bourgogne ya à dix arman ou à de mes attailles il y a jitt d'aïe d'un main fouah est un bouquet la quatrième question proposé une hypothèse pour expliquer la formation de dom de la fidèle les dons de laf sont dues à l'accumulation de gaz emprisonné dans une laf qui est visqueux ce phénomène sa compagne d'une augmentation de la pression il a en a filet indifiant même qu'il y a la foule et qu'il y a un cursif en clé les droits et les Dresser un tableau comparatif présentant les caractéristiques des éruptions effusives et des éruptions explosives. Relever du document 3, le moteur d'une éruption volcanique est le facteur responsable de la différence entre une éruption effusive et une éruption explosive. Alors on a le moteur de l'éruption volcanique, elle est représentée par la nature du magma et la quantité des gaz. Alors pour l'éruption effusive, le magma est fluide, laissant échapper les gaz progressivement et doucement de l'aspect effusif. Par contre, l'éruption explosive, le magma est très visqueux et l'emprisonne les gaz dans la quantité et la pression augmente pour atteindre des seuils limites qui déclenchent cette éruption qui va prendre un aspect spectaculaire. Par contre, l'éruption effusive, la quantité des gaz. Par contre, l'éruption effusive, la quantité des gaz. L'éruption effusive, la quantité des gaz. Par contre, l'éissance éventuelle. Par contre, l'éruption effusive. Par contre, l'émachen très bien. Par contre, l'élection effusive et vince à l'épreuve. alors il y a une coupe schématique d'un édifice volcanique alors ici on a la cheminée alors la forme volcanique on peut avoir aussi les cheminées secondaires par contre de l'autre côté alors je peux dire ici ce sont les éléments solides les blocs les bombes et les cendres là on est le réservoir magmatique on l'appelle aussi chambre magmatique et si on a découlé de là alors je passe au document alors le titre que je peux donner à ce tableau c'est la différence ou bien le tableau comparatif entre le volcan explosif et le volcan effusif très bien alors on a décidé des illustrations schématiques des types de volcans alors ici on a l'état de la lave on a ici fluide donc qui m'a qu'elle a donné assez l'exemple des volcans effusifs on a l'exemple des volcans explose donc ici l'état de la lave c'est fluide c'est puisque couler de lave alors la lave c'est coulant tellement lave fragmentée la quantité de gaz dissous dans le magma alors pour les fusifs on a gaz en faible quantité pour l'explosif on a des gaz abondants les projections alors pour les fusifs on a lave plus abondante par rapport aux gaz et aux éléments solides différentes tailles par contre explosif on a un mélange de gaz et des éléments solides aussi de différentes tailles puis cela l'a fragmenté pour les explosions pour le premier cas pas d'explosion pour le deuxième c'est explosion spectaculaire le type de volcans ici on a effusif et explosif alors pour l'exemple de volcans comme effusif on a qu'il aura des îles hawaii ici on a explosif sainte hélène le volcan de washington alors qu'un semaine elle n'a pas ce que nous c'est que nous nous on merci il est comme si la parole est fait commentaire merci pour votre attention et à la prochaine séance